On passe au judo avec les championnats de Belgique qui avaient lieu ce week-end. Parmi eux, il y avait 10 judokas de la région, dont les frères Bautiot, un reportage de Thibault Orlais. Herstal, 10h du matin. Ça s'accroche le judoki, ça tombe au tapis et ça roule sur le tatami. Les championnats de judo de Belgique rassemblent 110 judokas. On y trouve de tout, des wallons, des bruxellois ou des flamands, des garçons ou des filles, des moins de 48 kilos ou des plus de 100. Et parmi eux, 11 viennent de la région de Mons. Les clubs de Framerie-Mons, Labouvry, Ouamuel et Ornu sont représentés, avec au bout de cette journée des espoirs, deux médailles. Mais avant de parler médailles, il faut parler sueur et concentration. Les championnats sont divisés en deux temps, les poules l'avant-midi et les finales l'après-midi. Le matin, les judokas font deux combats de cinq minutes. Et entre deux combats, chacun a sa manière de gérer le stress et l'attente. Un minimum de concentration quand même. Et un bon échauffement. C'est très important, surtout à mon âge. Ce n'est pas comme les jeunes. Cinq minutes ou dix minutes, ça leur suffit. Moi, je suis un diesel, il me faut beaucoup plus d'échauffement. Ce n'est pas facile du tout maintenant. C'est une habitude aussi. Si on fait pas mal de compétition, on prend l'habitude simplement. Et puis, on essaie simplement de ne pas prendre froid. Donc, on continue à rester un peu en rythme et s'outiller, faire des trucs pour éviter d'avoir froid. Et rester au maximum chaud pour ne pas se faire non plus mal. Avant le combat, la concentration se lit sur les visages. Une bonne préparation est essentielle. La lutte dure cinq minutes. Pas de quart d'heure d'observation ici. Il faut directement être sur son opposant. Donc, en fait, il faut savoir en compétition, le premier combat, c'est toujours le plus stressant. Parce qu'il faut savoir est-ce que je vais être dans le bain, est-ce que je ne le serai pas, est-ce que je suis bien physiquement ou pas. Donc, généralement, tous les judokas vous le diront. Ils vont tout donner au premier combat pour se mettre en confiance et pour bien s'échauffer. Parce que c'est le meilleur échauffement. Parce qu'en général, dans les compétitions, on n'a pas souvent le temps de bien s'échauffer. Le judo est donc un sport qui laisse peu de place à l'erreur. Deux défaites d'affilée et le judoka repart sans rien. Trois combats victorieux et c'est le titre de champion. Le rôle du coach est important. Roland Combois, coach 4 judokas dans ses championnats. Autant dire que pour lui aussi, la journée est fatigante. C'est une journée fatigante et stressante surtout. Il y a l'adrénaline qui monte en permanence, ça c'est certain. Mais c'est aussi un plaisir en fait. Ça reste un hobby de toute façon. Il y a au moins autant de stress, je pense, sur la chaise de coach que sur le tatami. C'est une chose. On a le sentiment de voir certaines choses que le judoka ne perçoit peut-être pas nécessairement. Et donc on essaye en tout cas d'orienter si possible le judoka sur ce que nous voyons de l'extérieur. Côté sportif, la moisson 2012 est positive. Pour nos régionaux, puisque 8 judokas sur les 11 engagés repartent avec une médaille. A 18 ans, Nicolas Plon repart avec le bronze dans la catégorie moins de 60 kilos. Bronze aussi en moins de 70 kilos pour Anaïs Castio du judoclub de Ouamuel. Le club de la bouvrie remporte l'argent grâce à Lisa Estevenard. Et en moins de 57 kg, Léa Vanover-Straten remporte elle aussi l'argent. Je n'espérais pas aller jusque-là aujourd'hui. J'espérais un podium, une troisième place au moins, mais pas me retrouver en finale directe. Surtout, j'avais un gros morceau au premier tour. Je suis quand même satisfaite malgré un petit peu de déception. Mais un des moments forts de ces finales se jouait en moins de 81 kg chez les Messieurs. Finale attendue entre deux frères venus d'Ornus. Jérémy et Joachim Bottiot luttent pour le titre. Et c'est finalement Joachim qui l'emporte. Je connais ses faiblesses et ses points forts, mais lui il connaît les miennes aussi. Donc ce n'était pas vraiment sur ça que j'allais jouer. Je pensais que ça allait plus être au niveau du rythme que le combat allait se faire. Bon maintenant je n'étais pas très content parce que Jérémy, il ne s'est pas battu à son maximum. Il n'était pas très bon sur sa finale. Parce que sur le régional et le début de journée ici, il était vraiment très bon. Et sur la finale, il n'a pas fait son meilleur judo. Donc j'étais un peu fâché de ça parce que normalement il peut mieux faire. Mais bon, pour le reste, voilà quoi, ça s'est fait comme ça. D'accord, avec ça, ce n'était pas votre meilleur judo ? Ce n'était pas ma meilleure finale, mais Joachim aussi a un très beau judo. Donc ce n'est pas facile de s'exprimer. Il faudrait qu'il se prenne lui-même pour voir un peu parce que ce n'est pas facile. Bon, j'ai perdu, j'ai perdu. Deux frères en finale, c'est du jamais vu ou presque en Belgique. A l'avenir, il préférerait d'ailleurs l'éviter. Les bottios préfèrent s'encourager plutôt que se défier. S'encourager, ils en auront encore l'occasion, avec des ambitions toujours plus grandes pour chacun d'eux, des ambitions européennes.